Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir David Valls et Machinan pour ce nouvel entretien croisé et nous allons parler de comment organiser ces multiples idées et rester focus. Alors bonjour David ! Bonjour, comment vas-tu ? Bien, je te remercie d'être là et donc je te propose déjà que nous nous présentions donc présente-toi et nous enchaînerons sur notre sujet. Oui, grand plaisir, merci pour cette belle opportunité de partage, c'est toujours un grand plaisir de grandir et faire grandir par la même occasion. Donc je m'appelle David Valls et Machinan, je suis fondateur de l'académie businessbonheur.com qui a pour objectif d'accompagner les entrepreneurs qui le désirent ou les porteurs de projets à la création d'entreprises à justement créer une activité qui va leur permettre de s'épanouir parce que malheureusement quand on lance une activité, on ne se pose pas toujours les bonnes questions on est focus sur le développement du business et on a tendance à s'oublier et quand je dis on, je me considère et je me mets dans le table puisque c'est exactement ce que j'ai vécu par le passé et c'est comme ça qu'est née l'approche businessbonheur. Merci David. Donc moi je suis Laure Brignonne et donc j'accompagne les personnes atypiques qui ont besoin de construire vraiment leur chemin professionnel avec sens, confiance et joie. Donc autant orientation que transition professionnelle et qu'également entrepreneuriat, créer son entreprise. Donc vraiment je pense que le sens à l'heure actuelle est de plus en plus important, on a besoin de le retrouver. Donc j'allie beaucoup de connaissances à soi dans cette approche-là pour être vraiment plus près de soi dans ce qu'on fait professionnellement pour également acquérir la confiance que l'on a dans son parcours mais de son futur parcours, de là vers où on va, de sentir qu'on est sur le bon chemin et enfin de la joie parce que si c'est pour être, et je pense que là tu vas être d'accord avec moi, David, si c'est pour être mal tous les jours parce qu'on est angoissé, on est stressé, on ne sait pas gérer nos émotionnels, nos sauts d'humeur, au final on n'est pas épanoui dans notre travail. Exactement, je le rejoins. Rentrons donc dans le vif du sujet. Comment organiser ces multiples idées ? Ah ben écoute, c'est une très bonne question. D'ailleurs, je te remercie aussi pour cette belle thématique parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ayant tendance à avoir plein d'idées, plein de rêves, j'ai envie de concrétiser plein de choses. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a 24 heures dans une journée et encore 24 heures, c'est sans compter les heures de sommeil. Donc c'est important effectivement d'un moment donné ou à un autre de canaliser ces idées. Alors, on peut être d'accord ou pas avec ce terme canaliser, mais moi, c'est le terme que je choisis de dire parce que de toute façon, on ne peut pas tout faire. Et donc, à un moment donné, il faut canaliser son énergie et choisir les idées. Donc, c'est clair que cette thématique, elle est importante. Et le premier point, je pense qu'on pourrait aborder, c'est cette notion de faire des choix. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais au final, comme on a plein d'idées, plein de possibilités, une des premières choses qu'on doit faire, c'est de faire des choix sur ce qu'on va décider de faire ou pas, avec une volonté peut-être de se diriger vers une vie sans regret. C'est en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire au quotidien. D'ailleurs, j'aime beaucoup le livre « Les cinq grands rêves de vie » de John P. Strelke. Et il y en a un autre, c'est… Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est sur les cinq grands regrets de vie. Et ça, c'est une infirmière, en fait, qui a écrit un bouquin sur tous les regrets de vie qu'elle entendait de personnes qui sont malheureusement à la fin de leur vie. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu penses de ce premier point, le choix, faire des choix. Oui, 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 complètement, parce que c'est important pour trier, effectivement, quand on a beaucoup d'idées, de commencer déjà par avoir des objectifs clairs. Parce qu'effectivement, ça va nous permettre de canaliser, comme tu dis, d'organiser un peu mieux nos idées et de prioriser, de sélectionner certaines de ces idées parce qu'elles sont totalement cohérentes avec là où on veut aller. Donc, ça peut être un premier filtre de tri important quand on a justement plein d'idées. Quelque chose qu'on connaît bien, tous les deux. Je pense qu'on a beaucoup d'idées. Et également, qui va avec, je pense, c'est faire des points réguliers. Je trouve que c'est important pour justement prioriser parce que c'est bien d'avoir posé ses objectifs. Mais si on ne se fait pas des points régulièrement pour se dire, où est-ce qu'on en est ? Quelles idées je mets en œuvre, justement ? Qu'est-ce qui est cohérent maintenant avec l'environnement, avec moi, avec mes objectifs ? Donc, vraiment, l'importance aussi d'avoir des phases de recul comme ça sur notre activité et de faire des points. Ça me rappelle, tu as envoyé un email il n'y a pas très longtemps sur la vision et les objectifs à long terme. Ce qui est paradoxal, c'est de toujours fantasmer son projet, de se dire, OK, j'ai une vision à long terme, mais d'oublier, en fait, comme tu le disais très bien, et c'est d'ailleurs aussi ce que j'aborde dans le livre « Mets du bonheur dans ton business », c'est cette notion de vue d'aigle quand tu es au-dessus et la vision de la fourmi. C'était d'ailleurs un témoignage, ce n'est même pas moi qui ai abordé ce thème-là, c'est quelqu'un, un entrepreneur qui a partagé cette vision-là. Et je trouve que tu l'as très bien expliqué dans ton email, cette notion de, certes, c'est bien d'avoir des objectifs à long terme, c'est bien d'avoir une vision, mais il faut aussi passer à l'action, donc devenir cette petite fourmi qui va travailler au quotidien et de temps en temps reprendre du recul pour voir si on est toujours aligné. Et si on en revient à cette notion de choix dont on parlait tout à l'heure, les choix qu'on fait aujourd'hui ne peuvent être judicieux que si on sait où on se dirige, d'où l'importance de la clarification de la vision. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a aussi une notion, je pense, de se laisser aller, de se laisser porter. Et je vais partager un exemple qui m'est arrivé. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de travailler avec une personne qui s'appelle Thibault et on travaille dans le domaine du jeu de société. Et donc aujourd'hui, je développe du jeu de société pour entreprise aussi avec une de mes activités. Et franchement, il y a trois ans, je n'aurais pas pu te dire que je travaillerais dans ce domaine-là alors que je kiffe le jeu de société depuis des années. Et c'est en fait un peu le, j'appelle ça l'univers, c'est le quotidien qui m'a à un moment donné ou à un autre mis sur le chemin. Et j'ai croisé Thibault. Et au fil d'une discussion, on s'est rendu compte qu'il y avait des synergies possibles. Et en fait, si j'en reviens à la vision et au choix, il y a un moment donné, j'ai cette vision d'aider les entrepreneurs et de vouloir les aider. Mais je ne t'aurais pas dit il y a trois ans, j'utiliserais l'outil du jeu de société pour le faire. Et j'ai fait le choix aujourd'hui de travailler avec Thibault parce que ça m'animait. Et je sais que ça rejoint cette vision que j'ai. Et donc, avoir plein d'idées, c'est bien. Après, pouvoir justement faire les bons choix, c'est mieux. Et clarifier sa vision, c'est une des manières de pouvoir faire les bons choix, je pense. C'est très intéressant ton exemple parce que justement, c'est là où c'est la limite de l'objectif. C'est-à-dire que c'est important d'avoir effectivement cette vision du dessus pour faire une sélection par rapport à ses objectifs. Et c'est également important de savoir accueillir des choses qui se présentent à nous, des nouvelles idées qui se présentent à nous et qui, elles, ne sont pas peut-être en direct dans nos objectifs. Et c'est là toute la difficulté aussi de trouver le bon équilibre parce que typiquement, avec ton exemple, tu ne pensais pas que ça allait au final te ramener vers ton activité principale. Mais c'est quelque chose qui vibrait, si j'entends bien. C'est quelque chose qui te plaisait beaucoup. Voilà, là on a d'un côté, et je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous amène à l'équilibre entre rationnel et intuition ressenti et cœur même. C'est-à-dire d'un côté, il y a le côté rationnel, effectivement, avoir cette vision claire de nos objectifs pour sélectionner les idées qui vont devenir des projets et qui sont les plus cohérentes pour arriver à nos objectifs, mais également d'avoir cette écoute, de cette intuition, de notre cœur et de nos ressentis pour parfois intégrer des idées et qui, elles, ne sont pas du tout dans la droite ligne de nos objectifs immédiats, mais qui vraiment, on sent que c'est bon. On sent qu'elles vibrent et qu'il faut y aller. Donc, c'est un subtil équilibre, je trouve, à trouver. Effectivement, et c'est ça aussi, se laisser porter, c'est de se dire, OK, mon intuition veut me dire quelque chose, tout comme les émotions. Quand on ressent des émotions, quand le corps nous parle, l'idéal, c'est de l'écouter et de vraiment se poser la question, OK, qu'est-ce que cette intuition veut me dire là à l'instant T ? Pourquoi est-ce que je rencontre cette personne ? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui ? Alors, parfois, il n'y a aucune raison. Parfois, c'est simplement que ça se passe bien et qu'il ne faut pas non plus voir, je pense, l'univers partout. Encore que, pourquoi pas ? En tout cas, moi, je suis attentif au message que l'univers m'envoie. Après, je n'en fais pas non plus une lubie à me dire, OK, qu'est-ce qu'on veut me dire là ? Mais en fait, on ne fait rien me dire. C'est juste comme ça que ça arrive et c'est OK. Mais bien souvent, effectivement, l'intuition est liée à une émotion, un ressenti qui a quelque chose à nous dire et à nous faire comprendre. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, je ne sais pas toi, si dans la vie, même toi qui nous écoutes, dans la vie, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas voir un truc ou de ne pas vouloir voir un truc ? Et la vie, en fait, te le remet à chaque fois tant que tu n'as pas compris. Oui, c'est ça. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vécu, ça. Donc, si je reprends déjà les premières pousseries, ces multiples idées, donc on a dit déjà, effectivement, avoir des objectifs clairs pour pouvoir prioriser et faire un peu de miettrie, mais également être dans l'écoute de son intuition et de ce qui se présente et se laisser aussi parfois porter par ce qui se présente, par les rencontres, par les projets qu'on peut nous proposer, les idées qui peuvent arriver d'un coup. Parce qu'effectivement, parfois, il y a des idées pas du tout prévues. Moi, ça m'est déjà arrivé, je pense que toi aussi, qui pop un peu comme ça. Et en réalité, je les mets en œuvre tout de suite parce que c'est des choses courtes à faire et je sens que c'est maintenant qu'elles sont importantes et qu'elles ne sont pas arrivées pour rien. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment équilibré ce rationnel et cette intuition, ce ressenti qui est, de toute façon, je n'ai pas ce qu'on veut dire, équilibré dans toute entreprise, dans tout business, à tous les niveaux. C'est le paradoxe aussi avec la société actuelle qui nous oblige à être productifs, peut-être à des moments qui ne nous conviennent pas. C'est pour ça, je pense aussi que l'entrepreneuriat est un bon outil d'épanouissement personnel parce que, justement, on peut mieux se connaître pour mieux entreprendre et donc mieux vivre sa vie et de se dire, OK, peut-être que là, maintenant, j'ai besoin d'une sieste. OK, je m'autorise à faire une sieste. J'ai peut-être besoin d'aller marcher. OK, je m'autorise à aller marcher plutôt qu'à m'obliger à un moment donné ou à un autre à faire telle ou telle tâche. Le piège, c'est de tomber, justement, dans ce schéma où on se dit, OK, je vais faire une sieste, même si je n'en ai plus besoin, juste parce que je n'ai pas envie de travailler. Ça, c'est le piège aussi. Donc, je pense que c'est un bon outil de développement personnel. cependant, il faut avoir quand même une discipline pour produire au quotidien ce qui est important à produire. Et parfois, oui, peut-être se forcer, même si on n'a pas envie. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que personnellement, je dois me forcer, mais pas trop longtemps, parce que j'aime tellement ce que je fais que c'est juste le fait de se mettre en route qui demande un effort. Mais après, une fois qu'on est parti, c'est bon. Oui, et d'ailleurs, même si on vient pour organiser ses idées, j'ai envie de dire quelque chose d'assez basique dont on n'a pas parlé, mais avant tout ça, avant les objectifs, l'intuition, c'est peut-être de trouver un système d'organisation pour les sortir de sa tête. Ça, ça dépendra de chacun. Mais pour les organiser par thématique, parce que quand on a plein d'idées, on peut avoir aussi des idées personnelles qui arrivent au milieu d'un bois des professionnels. Donc déjà, bien savoir distinguer les deux. Et dans les professionnels, peut-être avoir un endroit précis où on met ses idées selon la thématique de l'idée. Moi, par exemple, si j'ai des idées de produits, j'ai un document sur mes nouvelles idées de produits. Donc là, je vais aller mettre ces idées-là. Si j'ai des idées sur la communication, je vais plus aller les mettre sur mon plan de communication et me dire, tiens, ça, c'est quelque chose que je pourrais mettre en œuvre. Donc, quelque part, déjà, je les classe, je les pose, je les sors de ma tête pour me reposer la tête aussi, pour qu'elle ne continue pas à tourner. Je vais l'oublier, je vais l'oublier. Et ensuite, si cette idée est importante, à un moment donné, je l'ai dans mes documents et elle va surgir, elle va ressurgir d'elle-même ou elle va de toute façon me rester en tête, je vais la développer. Donc voilà, ça, c'est peut-être déjà le petit point pratique, on va dire, mais qui je trouve important parce qu'on peut être vite saturé autrement, d'avoir toutes ces idées qui tournent. Je te rejoins complètement. Et cette notion de sortir les choses de la tête, ça évite la charge mentale qu'on a toutes et tous connue, à mon avis, un jour, même au niveau personnel. Tu sais, il y a la vaisselle à faire, il y a ceci, il y a cela, et ça reste. Donc, tant que tu ne l'as pas fait, et donc le planifier et de se dire, OK, je sais que je dois faire le vider la vaisselle, par exemple, OK, je le ferai ou je planifie à tel moment, je sors ça de mon esprit et je sais que j'ai un moment qui est prévu pour le faire. Et c'est valable, évidemment, dans le professionnel. Et d'ailleurs, le système d'organisation, comme tu le disais, c'est personnel. Et je rajoute même que c'est quelque chose d'évolutif et de temporel. Parce qu'effectivement, à l'instant T, peut-être que la personne qui regarde cette vidéo est célibataire et que dans un an, deux ans, elle sera en couple. Et puis, dans trois, quatre, cinq ans, dix ans, elle aura des enfants. Et donc, forcément, le système d'organisation qu'on a aujourd'hui doit évoluer avec notre manière de fonctionner. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que ça nous permet de créer nos propres systèmes, que ce soit d'organisation, de marketing, d'acquisition de clients, etc. Là, on va plus parler de système d'organisation. Et c'est le fait d'organiser ne fût que sa journée, de se dire, je commence peut-être par une activité physique, si ça fait sens pour moi, de le faire le matin, etc. Et moi-même, j'ai remarqué que d'année en année, revoir son système d'organisation, ça permet de, justement, être de plus en plus productif. Pour te citer juste un exemple, il y a un moment donné, j'ai utilisé Trello, qui me convenait très bien. Puis l'année suivante, en fait, j'utilisais simplement mes mails que je mettais, en fait, quand je recevais un mail. Un mail était égal à une tâche. Et en fait, quand je devais faire quelque chose, je demandais à mon programme de me renvoyer le mail, en tout cas de me remettre le mail en avant, au moment où je devais faire cette tâche. Et donc, en fait, ma to-do list, c'était ma liste email. Et puis, je me suis rendu compte que c'était malsain, parce que du coup, je devais ouvrir mes emails. Et du coup, je tombais sur des emails qui étaient des urgences pour les autres, mais pas des urgences pour moi. Et du coup, je me suis rendu compte que ce système n'était pas super bénéfique pour moi sur le long terme. Et donc, tu vois, en fait, c'est d'expérimenter aussi. Parce que se dire, OK, moi, je vais faire le système d'organisation. Je vais tout mettre sur papier. Donc, quand je reçois ça, je fais ça. Quand je reçois ça, je fais ça. En fait, non, c'est dans la pratique qu'on se rend compte aussi que ce n'est pas forcément quelque chose qui nous convient. Et donc, aujourd'hui, moi, par exemple, j'utilise Notion et j'ai tout bien. Donc, j'ai un tableau de bord dans Notion qui est un outil en ligne qui permet de créer des pages, etc., des bases de données. Et en fait, cet outil me convient parfaitement aujourd'hui. Encore une fois, peut-être que dans un an, je changerai parce que ça ne me convient plus. Donc, autorisez-vous, c'est ça que je voulais dire, c'est autorisez-vous à faire évoluer votre système d'organisation. Inspirez-vous de celui des autres. Et prenez, voilà, chez Laure, prenez chez David, prenez chez d'autres, il y a plein de systèmes d'organisation, et créez le vôtre. C'est, je pense, la meilleure manière de pouvoir s'épanouir, effectivement. Oui, c'est très important ce que tu dis, effectivement. C'est totalement évolutif et il faut tester. Il faut vraiment tester pour avoir son bon système. Donc là, pour organiser ces multiples idées, c'est notre sujet, effectivement. N'hésitez pas à tester. Il y a plein d'applications, je suis d'accord avec toi, qui peuvent être très intéressantes, comme Trello, Tanumé, qui peuvent être aussi utilisées pour ça. Ça peut être des carnets pour certaines personnes. Ça peut être des… Voilà. Ça peut être un mix. Soyez créatifs sur l'organisation. Et il ne faut vraiment pas hésiter à passer du papier, de faire certaines choses sur le papier, de faire d'autres en ligne. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu as une idée de produit, par exemple, je pense que l'idéal, c'est de faire un classeur en ligne. Après, il y en a peut-être qui vont vouloir absolument faire une fiche papier parce qu'ils sont plus papier, qu'ils aiment dessiner ou que sais-je. Après, il y en a même qui vont faire un mix des deux. J'ai un de mes… Thibaut, justement, qui a… Ça s'appelle un Remarkable. En fait, c'est comme du papier, mais c'est numérique. Il écrit dessus, mais il peut faire des dessins, etc. Et directement, c'est synchronisé avec Drive. Voilà. Il y a des alternatives hybrides aussi. Why not ? Après, chacun son truc. Et encore une fois, autorisez-vous à faire évoluer ce système. Justement, tu parles de différents profils de créateurs. Entre autres, dans ton livre et que tu nous présenteras. Avec plaisir. Je trouve ça très intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Yes. En fait, si tu veux, j'ai écrit « Les génies du focus », ça s'appelle. Et je l'ai écrit parce que j'ai ce profil. Et je pense que celles et ceux qui nous regardent se retrouveront dans ce profil qui a mille idées à la minute. Tu vois, ça boue dans l'esprit. Tu as plein de choses qui arrivent. Et le problème de ça, c'est que forcément, au bout d'un moment, tu peux ressentir une certaine frustration de ne pas pouvoir créer. Et pendant des années, j'ai lancé plein de choses et je ne terminais jamais rien ou très peu de choses par rapport en tout cas à la quantité de choses que je démarrais. Et du coup, je me suis mis dans une bulle et je me suis dit « Ok, comment est-ce que je peux faire pour passer de mille idées à la minute à quatre projets concrets par an ? » Et sans m'en rendre compte, j'avais créé une certaine méthodologie qui permet justement de passer de ces mille idées à quatre projets concrets. Et je me suis rendu compte, je me suis dit « Comment est-ce que ça se passe ? » Donc, j'ai juste analysé ce qui se passait dans ma vie d'entrepreneur et puis j'ai discuté. On avait d'ailleurs fait un brainstorming ensemble sur Zoom et là est venu plein d'autres idées. Et notamment cette idée que… Enfin, ce constat plutôt que comment ça fonctionne en fait une idée. En fait, il y a pour moi, il y a ce que j'appelle… Je vais peut-être prendre le schéma d'ailleurs, ce sera peut-être plus simple. Donc, ce qu'on peut appeler l'intuition, c'est vraiment ce profil de passeur qui va à un moment donné ou à un autre se connecter à l'intuition. Ok ? Ici. Donc, le passeur, lui, il est connecté à ce que l'univers va lui apporter comme idée et il va à un moment donné passer un message, donc passer une certaine idée à soit lui-même et avoir un déclic, soit en discutant, passer un message ou générer un déclic chez quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre va avoir généralement le profil de rêveur. Le profil de rêveur, c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va se dire « Ok, j'ai eu un déclic, comment est-ce que je peux transformer ce déclic en quelque chose de concret ? » Et puis évidemment, il y a des personnes qui ont un déclic, qui commencent quelque chose, mais qui ne terminent pas. Et heureusement, il y a des profils, que moi j'appelle les profils de passionnés, qui va en fait transformer ce que le rêveur a en tête, qui a été généré par ce que le passeur lui a donné, et bien va passer à l'action et concrétiser des choses dans la réalité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces trois profils de création, on peut les avoir et on les a, je pense, tous et toutes. C'est juste qu'on a un profil plus présent qu'un autre. Et apprendre à connaître justement son profil de créateur majoritaire, si je puis dire comme ça, permet de relativiser. C'est-à-dire « Ok, en fait, je comprends mieux pourquoi aujourd'hui, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de projets sur le papier, mais peu de projets concrétisés. » Et c'est parce qu'en fait, j'ai un profil rêveur très présent. Et donc, comment est-ce que je peux faire pour passer à la réalité ? Soit je prends sur moi et je me dis « Ok, je vais quand même prendre ce profil d'acteur et de passionné et aller dans le concret et concrétiser des choses. » Ou alors, je vais me créer un environnement gagnant de personnes qui vont concrétiser avec moi, j'aime bien plutôt dire avec moi que pour moi, et concrétiser les choses dans la réalité. Et je te laisse peut-être rebondir. Je trouve ça très parlant. Moi, je le vois en forme de différents niveaux de créativité. Et effectivement, ça correspond totalement à ces trois profils. Puisqu'effectivement, il y a l'idée qui arrive, on va dire. Et puis, lors du passage dans la réflexion, parfois, tu peux la bloquer. Tu peux la bloquer parce que tu te dis « C'est nul, j'y arriverai jamais, je n'ai pas le niveau. » Ou « De toute façon, c'est déjà fait. Il y en a qui feront mieux que moi. » Enfin, tout ce qu'on peut se dire pour tout et une idée. Donc, effectivement, l'intuitif peut bloquer à ce niveau-là et ne pas passer au mode rêveur. Le syndrome de l'imposteur aussi. Voilà, par exemple. Et ensuite, du rêveur, effectivement, au passionné, la réflexion à l'action. Et là, il y a toutes les difficultés aussi de passage à l'action qui peuvent se bloquer. Et qui, pour moi, les différents niveaux où tu peux… Et bon, on ne va pas les nommer là, ce n'est pas le sujet, mais il pourrait y avoir plein de choses. Mais donc, oui, je trouve ça très parlant parce que ça représente pour moi les trois niveaux créatifs et les trois niveaux de créativité, en fait, par lesquels on passe. Tout à fait. Et c'est pour ça que je disais que j'ai juste constaté, je veux dire, je n'ai rien inventé. J'ai mis des mots sur quelque chose, sur un processus, en fait, qui est assez naturel. Et il y a une chose vraiment qui, moi, j'ai eu un déclic, vraiment, c'est quand j'ai fait ce schéma et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait trois lignes qu'on peut appeler… Enfin, trois lignes temporelles, si je pire ça comme ça. La première ligne, c'est la ligne de la spiritualité. Donc, c'est en lien avec le profil de passeur. Et donc, ce profil de spiritualité, c'est quelque chose où on est connecté à quelque chose de plus grand que nous. Alors, on peut mettre le nom qu'on veut. Moi, je mets spiritualité et univers. Vous pouvez mettre Dieu, vous pouvez mettre Yahvé ou n'importe qui, n'importe quel autre nom dessus en fonction de vos croyances. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, tout est à notre disposition. C'est quelque chose qui est inépuisable. C'est un peu la corne d'abondance. On n'a qu'à tendre la main pour, entre guillemets, recevoir le message. Maintenant, évidemment, il faut être attentif et ouvrir ces antennes pour recevoir et capter les messages. Et il y a des personnes qui ont cette capacité plus développée que d'autres ou cette possibilité de repérer les choses. Donc, ça, c'est la première ligne temporelle. C'est la ligne de la spiritualité. La deuxième, c'est justement la ligne de l'esprit. C'est cette personne qui va arriver à capter les choses qui sont données par l'univers et qui va réussir à transformer ça en plan d'action. Mais il n'est pas encore passé à l'action. Et la troisième ligne, c'est la ligne de la réalité, la ligne temporelle de la réalité. Et le paradoxe et la grosse différence entre la ligne de la spiritualité, la ligne du rêve et la ligne de la réalité, c'est que quand tu es dans ces deux premières lignes, tout est à disposition et il n'y a pas de limite en termes de ressources. C'est quand tu passes dans la ligne de la réalité que là que tu commences à être freiné en termes de ressources parce qu'il te faut des ressources financières, il te faut des ressources de temps, il te faut des ressources d'énergie, il te faut des ressources. Et donc, en fait, c'est là aussi qu'il faut être attentif et de se dire, OK, je veux passer à l'action, je suis passionné, j'ai envie de transformer ces idées, ces rêves en réalité. Mais quelles sont mes ressources aujourd'hui et comment est-ce que je peux faire à partir des ressources que j'ai ? Parce que c'est bien beau de vouloir aller sur Mars, n'est-ce pas ? C'est un de mes rêves, mais par contre, il faut des moyens pour y arriver, pour concrétiser ça, pour concrétiser ce rêve. Et voilà, je cite par exemple Elon Musk qui a réussi à transformer entre guillemets ce rêve qui n'est pas complètement réalité pour l'instant, mais en tout cas, il se dirige vers ça et il ne l'a pas fait seul. Seul, il n'aurait pas pu le faire. C'est d'où on revient à cette notion et on ferme la boucle sur la notion de se créer des environnements gagnants et de s'entourer si on veut passer du rêve à la réalité. Et effectivement, comme tu le dis bien, il y a besoin de ressources. Donc, d'où l'importance de bien sélectionner aussi ces idées pour ne pas tout faire en même temps. Ça peut être une tendance qu'on a plein d'idées comme ça et qui peut amener à faire qu'on commence plein de choses qu'on ne finit jamais. C'est ce qu'on a parlé. Et ça, c'est un point de vigilance, effectivement. D'où l'importance de bien cadrer et de bien quand même arriver à organiser ces multiples idées pour, j'aurais presque envie de dire, l'utilité d'organiser ces multiples idées, c'est de pouvoir en extraire, extraire les plus importantes pour nous pour pouvoir les matériellement, les mettre en œuvre et pouvoir allouer des ressources à ces quelques idées qu'on sélectionnera. Ce qui ne veut pas dire qu'on jette les autres, c'est juste qu'on priorise. On ne peut pas tout faire en même temps. Tout à fait. Et il y a vraiment cette notion de faire des choix. On en revient à ce premier point. Et une chose aussi, ce que j'ai remarqué, c'est faire le deuil de certaines idées, c'est bénéfique. Donc, effectivement, on ne jette pas toutes les idées. Maintenant, faire le choix aussi de dire, OK, ce projet-là, j'en fais le deuil et c'est OK. Je ne le ferai pas et je passe à autre chose. Et j'ai notamment vécu ça, moi, par rapport à des projets. Et alors, on peut toujours trouver des subterfuges et si ça vous intéresse, je vous invite à lire le livre. Mais j'explique un peu comment je fais le deuil des idées. En fait, je reprends simplement le schéma des étapes du deuil, en fait, qui existe déjà, qui a été proposé par, je ne sais plus le nom exact de la personne. C'est le deuil des idées. Écoute, je ne sais, c'est que Blur-Ross. Oui, c'est ça. J'avais peur d'égratiner son nom, oui, j'avais. Et donc, voilà, et ce deuil des idées, enfin, ces étapes du deuil, là non plus, je n'ai rien inventé. Vous pouvez taper ça sur Google et vous les retrouvez. Et la dernière étape, on le voit ici, c'est l'acceptation. Et donc, le fait d'accepter et de se dire, OK, cette idée-là, OK, c'est OK si je ne la fais pas un jour. Franchement, ça libère parce que sinon, on arrive à la fin de notre vie avec des regrets. Même au quotidien, on peut vivre avec des regrets, de se dire, oh purée, j'aurais tellement voulu faire ça. OK, mais si je veux tellement le faire, je le fais. Je m'organise pour le faire. Mais c'est OK aussi de se dire, voilà, moi, j'abandonne ce projet, j'accepte que ça ne se fera pas. Et peut-être même que ça se fera alors tout seul. Parfois, c'est quand tu lâches prise. C'est comme quand tu es célibataire, tu cherches absolument une copine. Et en fait, c'est quand tu arrêtes de chercher qui a la bonne étoile qui vient et qui te présente la bonne personne. Et donc, du coup, comment ne pas avoir l'esprit qui part dans tous les sens et rester focus ? Ça, c'est un deuxième point important qu'on voulait aborder. Alors, même si on a déjà donné des idées par rapport au tri des idées, mais bon, je sais que tu as d'autres choses à nous dire là-dessus. Oui, je pense que c'est un sujet dont on pourrait parler des œuvres. Oui, très longtemps. Et soyons focus justement sur l'objectif de donner de la valeur aux personnes qui nous regardent. Alors, ce qui se passe, c'est que quand tu fais quelque chose, moi, je suis beaucoup inspiré par le livre The One Thing de Gary Keller et de Jeb Appassane. C'est vraiment un livre jaune que j'ai mis longtemps à lire. D'ailleurs, j'ai eu même un petit pincement au cœur en me disant « J'aurais dû le lire deux ans plus tôt, mais bon, bref. » Et en fait, ce livre explique à quel point c'est important d'être focus et de réaliser en fait une tâche à la fois. Il y a un mythe qu'il déconstruit dans ce bouquin qui est que nous sommes multitâches. En fait, nous ne sommes pas multitâches en tant qu'être humain. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression de pouvoir faire plusieurs choses. En même temps, parce que notre cerveau a la capacité de calcul d'un ordinateur. Donc, c'est un calcul à la fois, mais ça va tellement vite qu'on a l'impression de faire plusieurs choses à la fois. Mais je vous assure, testez-le. Ne croyez pas sur parole. Soyez focus quand vous faites quelque chose. Coupez les sources de distraction, téléphone et compagnie. Et vraiment, plongez-vous dans une bulle pour faire une chose. Et faites, si vous voulez, vous vous calculez, vous faites un calcul, vous mettez un chronomètre en route. Et vous essayez de faire la même tâche en faisant autre chose. Et vous allez voir en fait que vous êtes distrait. Ne fût-ce que mettre une musique dont on connaît les paroles, le fait de chanter, ça va nous distraire et ça va nous ralentir. Alors après, il y a des musiques sans paroles. Ça, ça peut être bénéfique. Ça peut relaxer le cerveau, etc. Mais il faut que ça devienne vraiment... Il faut que ce soit une musique vraiment qui soit en fond et qui apaise le cerveau. Pas quelque chose qui va nous donner envie de chanter ou nous donner envie d'aller voir les paroles sur Internet, etc. Donc ça, c'est vraiment pour moi la grosse révélation, c'est qu'on n'est pas multitâche. Et ça, je l'ai découvert dans le livre The One Thing. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Alors effectivement, on parle souvent de multitâche et c'est faux. Les seules fois où on est multitâche, c'est qu'on a des tâches automatisées. Là, qui peuvent être faites en parallèle. Mais une tâche qui requiert de l'attention, effectivement, ne peut jamais être faite en parallèle avec une autre. Comme tu le dis, on alterne. Et ces alternances prennent du temps processeur, j'ai envie de dire, et de l'énergie aussi. Donc complètement. C'est vrai qu'on fait plein de tâches en même temps. Après, sur des courtes tâches, il y a des gens qui ont besoin de ça. Il faut être dans la rapidité, dans l'élan. Là, on parle plus, je pense, de tâches. On a besoin vraiment d'être concentré dans la longueur, dans la durée, et de tâches qui vont demander un certain temps. Que ce soit quelques heures. Ça rejoint cette notion de compétence consciente et compétence inconsciente. On ne va pas faire un cours là-dessus. Mais en gros, on peut être, soit on n'a pas conscience qu'on est incompétent, soit on a pris conscience qu'on est incompétent et là, on se forme. Ensuite, il y a une autre étape qui est, on est compétent conscient et puis on devient compétent inconscient. Et ça, effectivement, par exemple, on peut très bien aller faire une marche ou aller courir tout en écoutant un podcast. Ça, ce n'est pas un problème parce qu'en fait, on est compétent inconscient, qu'on sait courir et donc on court. Mais je vous assure que si vous devez courir en faisant, par exemple, attention de vous tenir bien droit, etc., ça va être beaucoup plus compliqué pour vous d'écouter un podcast en même temps et de retenir ce que le podcast vous apprend. Donc, voilà un petit peu le parallèle, effectivement. C'est une très belle… Enfin, tu as mis le point sur quelque chose, effectivement, d'important par rapport à ça. Et ça fait fatiguer, si on donne là-dessus, effectivement, si, par exemple, dans une journée, on se met plusieurs tâches qui demandent. En réalité, imaginons, on a trois tâches qui demanderaient une journée chacune. Et au lieu de faire une journée, une journée, une journée, on va s'en mettre un peu tous les jours, histoire d'avoir l'impression d'avancer. Voilà, typiquement, en réalité, on va perdre du temps, effectivement, et de l'énergie, une fois de plus, parce que les changements de tâches comme ça fatiguent, parce qu'on doit se reconcentrer dans quelque chose de nouveau, se remettre tout l'environnement dans quelque chose de nouveau. Et j'ai même envie de dire, pour faire le lien avec les personnes qui ont des multiples idées, tu me diras si c'est ton cas chez toi. Mais j'ai remarqué, moi, je l'ai remarqué chez moi, j'ai remarqué aussi chez des clients et des gens avec qui je discutais, qu'on a beaucoup d'idées en tête et qu'on a le mental qui tourne beaucoup aussi. En général, quand on commence à se mettre dans une tâche, on continue à avoir les idées qui font pop, 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 les trucs à faire, pop, pop, pop. Et il y a un temps avant que ça se calme. Et moi, je le remarque régulièrement. Mais même quand je me mets à lire, c'est-à-dire les premières minutes où je commence à lire, avant de rentrer dans mon bouquin, ça va faire des pop dans tous les sens. Donc, du coup, si on change toutes les heures de tâches, on se reprend, pour les personnes à qui ça fait ça, parce que ce n'est pas tout le monde, on se reprend ce pop, pop, pop d'idées dans la tête, le mental qui tourne, avant d'arriver à re-rentrer. Et donc, un, ça fatigue, deux, on repère du temps pareil. Et je pense qu'effectivement, dans le côté focus, il y a vraiment se donner un temps suffisant sur les tâches qui demandent de la longueur, du temps, de la durée, et limite arriver à les mettre le plus en concentré, parce qu'après, on est vraiment dedans. Et c'est là aussi nos idées sur le projet en question pour être plus efficaces, parce qu'on va être vraiment dedans. Il y a deux points par rapport à ce que tu dis qu'on pourrait creuser. Le premier point, ce sont les environnements gagnants. Le fait, effectivement, quand j'ai besoin d'être concentré, d'aller dans un endroit qui me permet d'être concentré, et aussi de se créer des environnements gagnants, des personnes. Donc, il y a trois grands types d'environnements gagnants pour moi. Ce sont les personnes que tu côtoies, l'état d'esprit dans lequel tu es et les lieux dans lesquels tu vas. Et en fait, si tu veux, typiquement, le compagnon ou la compagne qui va rentrer de son travail, alors que toi, tu es encore occupé à faire une tâche, il ne faut pas hésiter à dire à cette personne, écoute, quand tu rentres, sache que je serai encore occupé. Juste envoyer un petit SMS. Laisse-moi juste jusqu'à l'heure pour terminer cette tâche, et puis je serai pleinement présent pour toi, ou pour la famille, les enfants, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter à discuter et à communiquer, parce que parfois, la personne va rentrer, elle, de sa journée de travail, sa journée de travail est terminée, et en fait, elle va, entre guillemets, nous déranger, mais elle ne sait pas qu'elle nous dérange. Elle pense que, peut-être aussi, notre journée est terminée, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, ça, c'est le premier point, c'est vraiment se créer des environnements gagnants et ne pas hésiter à faire comprendre aussi à ses clients, par exemple, de dire, voilà, moi, je suis disponible au téléphone de telle heure à telle heure, après, c'est des connexions complètes pour être présents pour ma famille. Parce qu'on parle du focus dans le travail, mais est-ce que ça vaut la peine de passer du temps avec ses enfants dans le fauteuil, tout en étant occupé à répondre à ses e-mails ? Est-ce que c'est du temps de qualité ? Bien sûr que non. Donc, ça peut aussi être une décision d'être focus sur sa vie de famille. Donc, c'est un petit parallèle, mais c'est important, je pense, de faire ce parallèle, parce qu'il n'y a pas que le focus dans le travail qui compte. Donc, ça, c'était le premier point qu'on pouvait creuser. Et le deuxième point, c'est vraiment cette notion d'à un moment donné, quand on doit être focus, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais enchaîner comme tâche ? Comment est-ce que je peux agencer mes tâches pour que ce soit le plus bénéfique possible ? Et l'exemple le plus flagrant, c'est les coups de téléphone à des prospects. Pourquoi prendre le téléphone et commencer à aller peut-être regarder ? Donc, imaginons, j'ai 10 entreprises à contacter. Est-ce que ça vaut mieux de prendre, aller sur le site internet de cette entreprise, prendre le numéro, appeler cette entreprise, se voir dire non ou se voir dire oui, peu importe, raccrocher, passer à la deuxième, aller sur le site de la deuxième entreprise ? Est-ce qu'il vaut mieux faire ça ? Ou est-ce qu'il vaut mieux se dire, OK, je vais sur les 10 sites d'entreprise, je note les 10 numéros, et puis j'appelle 10 fois à la suite l'un de l'autre ? Moi, je pense, et d'expérience en tout cas, je remarque effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, regrouper les tâches, c'est beaucoup plus bénéfique pour les résultats, parce qu'on va faire 10 fois la même chose, aller 10 fois sur les sites internet, on va prendre 10 fois les notes des numéros de téléphone, et on va appeler 10 fois de suite. C'est beaucoup plus porteur d'expérience, en tout cas, encore une fois, et en toute humilité, de faire ça que de faire site, numéro de téléphone, appel. Site, numéro de téléphone, appel. Et alors du coup, pour terminer, pour rebasculer sur les idées, comment tu restes focus sur tes idées justement, celles que tu as sélectionnées, pour ne pas t'éparpiller, et pour aller au bout, parce qu'on en avait parlé de ça. Alors, j'avoue que ce n'est pas tous les jours facile, et qu'on a tendance à s'éloigner. Le plus important, c'est de repérer le plus vite possible qu'on s'éloigne de son focus. Et donc, il y a plusieurs possibilités. On peut mettre un système en place. Par exemple, j'ai un système de prise de décision. Donc, c'est un arbre avec des branches, et il est d'ailleurs dans le bouquin. On se pose en fait des questions, et on se dit, ok, est-ce que ça contribue à mon projet à long terme ? Oui, ok. Je passe à la question suivante. Est-ce que ça contribue à mon projet à court terme ? Oui, ok. Je passe à la question suivante. Et donc, c'est en fait, se mettre un peu des balises pour se dire, ok, est-ce que je dis oui ou non à cette proposition qui m'est faite ? Donc, ça, c'est un des outils qu'on peut mettre en place. Une autre chose, c'est d'écouter son intuition. On en parlait tout à l'heure. C'est de se dire, ok, l'intuition me parle. Là, il y a les émotions. On me propose, par exemple, une interview. Ok, je sens que j'ai envie de le faire. Et même si ça ne s'inscrit pas directement dans mon projet, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison que je dois le faire. Alors, soit je le fais maintenant, soit je le fais plus tard. Ça, c'est aussi une chose. Et donc, c'est le troisième point, c'est d'oser dire non ou d'oser dire non, pas maintenant. Et donc, voilà, si à un moment donné, je reprends d'ailleurs cet exemple, c'est au niveau du bouquin. Il y a un moment donné, on me proposait des interviews. Je disais oui, d'accord pour l'interview, mais là, ce n'est pas l'idéal pour moi, marketingment parlant, etc. Et même en termes d'énergie, ce serait plus judicieux de le faire à tel moment. Est-ce que c'est ok pour vous ? Et généralement, les gens vont vous dire oui, de toute façon. Je pense en tout cas qu'une majorité de l'humanité est bienveillante, donc ça ne pose pas de problème. Mais si nous-mêmes, on ne le fait pas et qu'on dit oui à tout, forcément, nos journées, nos agendas se remplissent. Et en fait, on a fait plein de choses peut-être qui peuvent être porteuses, mais qui auraient été plus bénéfiques de faire à un autre moment. Oui, donc c'est vraiment une fois de plus, prioriser, prioriser et se mettre des objectifs peut-être par semaine, par mois, des objectifs prioritaires. C'est-à-dire dans cette semaine, il y a un, trois points maximum que je dois absolument terminer. Et puis pareil, peut-être sur le mois, sur après, on peut faire effectivement un objectif sur trois mois. C'est pas mal. Tu en as parlé d'ailleurs. Mais l'idée, effectivement, c'est de prioriser une fois de plus pour ne pas se laisser happer par des personnes, effectivement, qui nous proposent des choses, mais aussi d'autres idées qui nous viennent et repartir sur autre chose et là, effectivement, on ne finit jamais rien. Et c'est un sujet qui est très vaste. C'est pour ça que je dis qu'on pourrait en parler des heures parce que couper les sources de distraction, par exemple, se désabonner d'un maximum de newsletters ou faire une adresse mail spécifiquement pour ça. Alors, tu vois, là, je me tire une balle dans le pied parce que j'utilise les newsletters pour promouvoir mes activités et partager de la valeur, mais je m'en fous en fait parce que ce qui compte, c'est que vous repartiez avec une vie meilleure donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis désabonné d'un max de newsletters. J'ai gardé, j'en ai sélectionné quatre, cinq qui me plaisaient vraiment, qui sont importantes pour moi. J'ai mis les autres dans, soit je me suis désabonné, soit je me suis dit j'ai envie de garder une trace ou d'aller voir de temps en temps et j'ai une boîte mail qui est spécifiquement pour les newsletters. L'intérêt, c'est que je choisis quand je vais aller lire ces newsletters. Ce n'est plus la newsletter qui m'arrive à l'heure qu'on a décidé de me l'envoyer dans ma boîte mail classique avec en plus toutes mes... Imaginez à l'époque où j'avais ma to-do list dans ma mailing list, dans ma mail, dans mon outil mail, pardon. Dans mon outil mail, j'avais ma to-do list et à chaque fois, des newsletters qui venaient m'éloigner de ma to-do list. Vous allez s'imaginer pourquoi j'ai changé de système. Ça n'a pas duré très longtemps, mais au moins, j'ai testé. Et juste, oui, pour rebondir sur ce que tu disais, moi, j'aime bien décomposer en fait mon année en quatre fois trois mois, ce qui fait quatre gros projets par an. Alors, quand je dis gros, c'est gros par rapport à vous et vos ambitions, bien sûr, donc apprenez à vous connaître. Mais par exemple, voilà, moi, j'ai un trimestre où j'écris un livre par an depuis trois ans maintenant. Et c'est mon projet, mon projet focus pendant les trois derniers mois de l'année puisque c'est au mois de novembre que je commence ça. Et en fait, c'est de sortir un livre, donc de l'écrire, de le marqueter, de le sortir. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette année, j'ai décidé de sortir un nouveau livre, mais qui a déjà été écrit. Donc, il va juste falloir que je repasse dessus. Donc, voilà, parfois, on a des petites astuces puisque j'ai d'autres priorités pour cette fin d'année, mais j'ai vraiment envie de sortir un bouquin par an pour l'instant. Et donc, j'ai décidé de reprendre un ancien manuscrit qui me tient à cœur de publier et que je n'ai jamais pris le temps de faire. Et donc là, ça nous demandera moins de tâches. Donc, ce ne sera pas mon projet focus de l'année, enfin de cette fin d'année, mais par contre, ce sera quand même un projet que j'ai envie de faire. Et donc, voilà, trouver votre manière de fonctionner idéale. Moi, c'est quatre projets par an. Je divise l'année donc en quatre trimestres. et je réalise tous les jours trois actions qui me rapprochent de mes objectifs, en tout cas, le plus possible parce que j'avoue que parfois, je n'en fais qu'un, parfois, je n'en fais pas parce que le matin, j'ai la bonne idée d'ouvrir mes mains ou de recevoir un SMS qui me dit « Ah, regarde par là ! » en fait. Mais non, c'est là où je vais aller « Oui, mais regarde par là quand même ! » Ah oui, ce n'est pas toujours facile de se cadrer. Mais justement, c'est des tests permanents et comme tu disais tout à l'heure, il faudrait adapter son regard, réadapter ce qui marche avec nous. On continue pour vraiment l'idée, pour arriver à organiser ses idées, ne pas se sentir saturé par toutes ses idées et surtout arriver à mettre en place celles qui sont importantes sans être avec des regrets pour les autres. Donc, avoir fait tout ce travail dont on a parlé parce que c'est un sujet où on pourrait continuer longtemps mais je pense qu'on va arrêter là. Et peut-être le dernier point qui me vient à l'esprit, c'est d'éviter de culpabiliser parce que tu sais, on parle de mon objectif, il est là-bas, d'accord ? Et puis un jour, hop, en fait, c'est joli là-bas, donc je vais aller par là. Et puis, je vais peut-être y aller pendant une heure, peut-être pendant une journée, parfois une semaine. Et après, quand on se rend compte de ça, on a l'art, en tout cas moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'art de me culpabiliser, de me dire, purée, en fait, j'ai perdu une semaine. Mais non, en fait, j'ai dévié un peu de mon chemin. Peut-être que j'ai même appris des choses qui vont me servir pour aller par là. Donc, c'est ça aussi, se laisser porter. On en parlait au début de l'entretien, c'est vraiment cette notion de se laisser porter. Et donc, oui, peut-être que je me suis éloignée pendant une semaine ou deux. C'est OK, je ne culpabilise pas et je reviens et je me redirige vers mon objectif qui est là. Et si on n'atteint pas l'objectif à l'heure prévue, laissons-nous porter par le voyage. Et si ça met un mois de plus, ça met un mois de plus. au final, ce qui est important, c'est d'arriver à destination et surtout vivre pleinement le voyage. Là, je n'invente rien, je prends des citations de développement personnel toutes faites, mais je pense que c'est important. C'est important de les rappeler parce que, et moi, j'aime beaucoup ce type d'entretien parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est grandir parce que moi, je grandis en échangeant avec toi et merci pour ça. Et faire grandir par la même occasion, c'est magnifique parce que c'est gagnant, gagnant, gagnant. On est toi gagnante, moi gagnant et puis ceux qui nous venent regarder et consacrer leurs ressources la plus précieuse qu'est le temps et la santé à nous regarder. Donc, merci à vous et passez à l'action car sans action, pas de résultat. Voilà, je me tais. Merci pour cette jolie fin et merci à tous et toutes de nous avoir écoutés jusqu'ici. En tout cas, moi, j'ai trouvé cet échange passionnant. J'aime beaucoup les échanges de ce type également. Je trouve que c'est très enrichissant pour tout le monde. pour vous qui nous regardez et puis pour nous également. On passe un très bon moment. Donc, j'espère que vous repartez avec les idées plus claires et focus surtout. Et donc, David, avant de nous quitter, on mettra des liens pour aller plus loin. J'en mettrai sous la vidéo. Mais déjà, montre-nous quand même ton bouquin qui est sur le sujet. Je crois que tu l'as connaît toi. Tu nous as montré des pages. Effectivement. J'aime beaucoup la couverture jaune. C'est vraiment un honneur pour moi de l'avoir parce que c'est en lien avec la couverture jaune de The One Thing. Je parlais tout à l'heure. C'était un peu un hommage à ce livre-là. Donc, on ne retrouve pas les mêmes choses dedans. Évidemment, je n'ai pas plagié ce livre-là. Dedans, il y a vraiment cette méthode que moi, j'ai mis des années à construire sans m'en rendre compte au départ. Et puis, j'ai un peu modélisé la chose. C'est la méthode pour passer de mille idées à la minute à quatre projets de cœur réalisés chaque année. Si vous voulez, il est disponible sur Amazon notamment. On peut le trouver au format papier ou au format numérique. J'en perds ma voix, tu vois, tellement je suis ému. De toute façon, je mettrai le lien vers le livre sous la vidéo et également le lien vers ton site. Avec plaisir. Avec plaisir. Et je vous partagerai également un article que j'avais écrit sur trier ses idées qui reprend certaines des idées dont on a parlé sous la vidéo. Comme ça, si vous voulez aller plus loin, vous aurez pas mal d'infos. Eh bien, écoute, je te remercie, David, pour cet échange. Merci à toi. Avec grand plaisir. Et puis, à bientôt. À très vite. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada